Bonjour à vous tous. Mon rôle en tant que président du conseil et président de la fondation date de plusieurs années. Alors, en 1992, Claude Pichette, qui est à l'époque directeur de l'Institut Armand Frappier, il m'avait convoqué pour me demander si j'étais intéressé à prendre la présidence de la fondation Armand Frappier. Et je lui ai dit que j'étais intéressé dans la mesure que nous ayons un projet qui fit l'entreprise qui permettrait de ramasser suffisamment d'argent. Alors, donc, on s'est dit, nous avons la rivière, nous avons un très grand terrain, pourquoi pas l'aménager pour faire une grande fête champêtre qui serait toujours, à l'époque, une semaine avant la Saint-Jean-Baptiste. Pourquoi une semaine avant la Saint-Jean-Baptiste? Parce que c'est normalement la période qui est la plus chaude, c'est le début de l'été, c'est le soleil. Alors, donc, on a commencé comme ça. La première année, ce fut M. Murieux, le père de M. Murieux qui est président cette année, qui a été le premier président de la fête. Et lors de cette fête-là, et c'était très nuageux, et nous avons, nous mangions à l'extérieur, mais le buffet était à l'intérieur, mais il y a eu des gouttes d'eau, ce qui a affecté un peu la fête. Et de même qu'un spectacle au laser, qui était magnifique, mais encore là, dans les nuages et la pluie, ça ne donne pas les meilleurs résultats. Mais on a réussi, tout le monde était enchanté, et en plus, se rappeler que c'était à ce moment-là que Ville-Laval développait son parc scientifique. Et donc, la mairie s'était engagée à fournir le petit train ou les voiturettes qui avaient existé à l'Expo 67 pour ceux qui étaient là, pour visiter le futur parc scientifique. Donc, il y avait, à l'intérieur même de la fondation de l'événement, il y avait une forme de promotion pour développer le parc scientifique et faire connaître aux gens ce que c'est l'Institut, de même que ses environs. On avait décidé de faire des galeries sur le bord de l'eau, au-dessus de l'eau. Et une année, il y avait trop de monde, donc malheureusement, il y en a une qui a tombé, mais sans blesser personne. Alors, il y a eu une autre année où on avait choisi, pour faire encore plus d'argent avec l'Orchestre symphonique de Laval, de faire une activité bulles et fraises. Alors, on avait oublié de rajouter d'autres nourritures, donc tout le monde était un peu déçu parce qu'après le spectacle de l'Orchestre symphonique, tout le monde avait faim. Alors, donc, les restaurants de Laval se sont remplis. Alors, donc, c'est différent souvenir. On a eu une autre année où il pleuvait à boire debout, et la toile du chapiteau s'est déchirée une heure après qu'on ait quitté. Alors, donc, il y a toujours un tiré d'événements. À l'époque où beaucoup des présidents d'honneur ou des présidents du comité d'organisation s'étaient reliés à féliciter différentes entreprises dans le secteur de la science, de la technologie, et aussi des gens du Québec qui ont participé à la croissance de la région, du Québec, même du Canada. Donc, on a eu des banquiers, on a eu des hommes d'affaires, des présidents de compagnie. Donc, beaucoup de personnes qui ont participé, en fait, à créer, pas à créer, mais en fait, à faire mieux connaître la fondation, à s'impliquer dans la fondation. Pour atteindre l'objectif que je mentionnais tout à l'heure, l'objectif était de conserver nos talents ici, les faire étudier ici, et leur donner des bourses, qui était ce que nous avons accompli à chaque année en versant environ 600 000 $ et plus en bourse à nos étudiants de maîtrise et doctorat. En plus, pour permettre à nos professeurs d'aller chercher tous les argents des différents ministères, autant québécois que canadiens, et même à l'étranger, des équipements d'autres points. Les commanditaires étaient là. Les présidents d'honneur, les présidents des comités d'organisation, les membres du conseil, les bénévoles, tous se réunissaient pour fêter cette joie du début de l'été et aussi pour accumuler des fonds pour l'Institut Armand Frappier. Alors, j'aimerais rappeler qu'au cours des années, la fondation a été dirigée au-delà de moi qui était président. La direction générale a été par Guy Gellineau au début, qui était le secrétaire général de l'Institut Armand Frappier, et après par Claude Pichette lorsqu'il s'est retiré de la direction de l'Institut Armand Frappier, suivi de Claude Tanguay, et après il y a eu Michael Picot et maintenant Mme Muriel Amar. Donc tous ces gens-là ont travaillé accompagnés de leurs assistants et assistantes à développer cette fête-là, qui, quant à moi, a toujours été magnifique, et regardez ce soir, elle est magnifique. Je souhaite longue vie à la fête Champêtre, qui est une source de financement, et de leur faire grandir nos ressources étudiantes, nos talents, de façon à ce qu'on soit parmi les premiers au Canada et dans le monde en tant qu'Institut de recherche. Sur cela, merci de votre présence, merci de nous avoir appuyés, et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada